Bonjour, moi c'est David Emmanuel Tizenas d'Imani. Je fais du Taekwondo, je suis spécialiste Taekwondo. Je pratique depuis ça fait 20 ans. J'enseigne aussi depuis une dizaine d'années. Ça fait longtemps que j'utilise des élastiques pour m'entraîner. Beaucoup de bogey collage, des trucs pas très catholiques, pas très à utiliser, à déplacer. Et un jour, sur Internet, je tombe sur Fit Martial Art. Et du coup, là, des clics, je commande. J'ai commencé par commander une paire d'élastiques violets, histoire de voir comment était la marchandise, comment on pouvait les utiliser. Je me suis rendu compte du panel énorme d'utilisation. Et du coup, je me suis lancé, j'ai commencé à travailler exclusivement avec les élastiques Fit Martial Art. Du coup, j'ai utilisé, comme je le disais précédemment, les élastiques violets au début. Principalement pour faire du renforcement musculaire, pour être précis. Un peu de souplesse aussi et quelques déplacements. Je me suis vite rendu compte qu'avec un peu plus de tension, ça aurait été intéressant. J'ai commandé des élastiques bleu et rouge. Et j'utilise principalement ces trois couleurs, le bleu, le rouge et le violet, qui me permettent d'avoir des tensions diverses et de pouvoir travailler sur différents panels d'exercices. Avant d'utiliser les élastiques Fit Martial Art, j'utilisais d'autres types d'élastiques, de bricolage, comme je le disais, avec des sandos, etc., etc., qui deviennent très souvent assez lourds, difficiles à transporter, difficiles à mettre en place. Pareil, j'utilisais aussi, comme tout le monde, des poids, qui ne sont pas forcément les choses les plus recommandées pour s'adapter aux disciplines qu'on travaille, en l'occurrence pour le taekwondo, pour ma part, et pour les activités physiques adaptées. Depuis que j'utilise les élastiques Fit Martial Art, j'ai réussi à m'adapter vraiment aux différentes disciplines, bien précisément, et à travailler sur des mouvements divers qui vont de la souplesse, en passant par le renforcement musculaire, la musculation, et aussi par les thèmes, par exemple, technico-tactiques, au niveau du taekwondo, qu'on travaille avec une résistance. Ce que j'apprécie le plus sur les élastiques, c'est, un, l'adaptabilité. Vraiment, l'adaptabilité, on peut l'utiliser partout. Comme je disais tout à l'heure là, on peut s'adapter vraiment aux disciplines, contrairement à des poids où c'est compliqué d'utiliser des poids pour faire tel mouvement ou tel mouvement. Deuxième chose que je trouve vraiment intéressant, c'est le transport. Tout le monde n'a pas, en tout cas, de salle de musculation à disposition. C'est un peu compliqué, par contre là, je n'ai plus qu'à me déplacer sur mes séances avec un sac, avec quelques paires d'élastiques, et voilà, la séance est lancée facilement avec des résistances. Et dernière chose que je peux dire, c'est vraiment la possibilité d'avoir des vecteurs de force qui sont différents, contrairement au poids où c'est que des vecteurs de force verticaux, où ça va descendre vers le bas. Tandis qu'avec les élastiques, si on prend un point d'attache haut, on peut travailler avec une tension plus vers le haut et inversement. Ce qu'un poids ne peut pas faire, un poids ne monte pas. Par contre, l'élastique lui monte. Pour trouver des exercices, première phase, je fais marcher mon cerveau, je fais marcher mon imagination. Et ensuite, éventuellement, si je ne trouve pas d'exercice qui correspond à mes attentes, je vais sur le guide ressources de Fit Martial Art, qui est vraiment assez complet, qui est vraiment très complet, il y a un grand panel d'exercices pour tous les types, sur des exercices d'isométrie, de renforcement musculaire excentrique, concentrique aussi, sur de la plio, sur de la souplesse, qui me permettent de compléter mes gammes d'exercices. Sous-titrage ST' 501 ...